Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le vendredi 1er septembre 2017 et on va faire un point sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, Adrien Linus Trix, parce que je pense qu'il est nécessaire de faire un point et on va essayer de faire rapide, précis, concis. J'ai un petit post-it pour essayer de rien oublier de tout ce que j'ai à dire, donc vous avez remarqué en ce moment que, en ce moment, c'est depuis, en gros, par avril, août, les vidéos sont moins travaillées, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de tests de distribution ou de tutos Game2, machin, qui me prennent un temps fou, ou comme les tutos sur perles et compagnie, ça me prend beaucoup de temps pour préparer, pour essayer de faire un truc bien. Donc, plus ça va, moins il y a des vidéos travaillées, et bien tout simplement, pourquoi ? Parce que, il y a un heureux événement dans ma vie personnelle qui va arriver de manière assez imminente, qui devrait arriver d'ici septembre, à la fin septembre, mi-fin septembre, donc forcément, il y a des petits préparatifs à faire, il y a des petites choses à faire, et donc, et bien, j'ai moins de temps, donc je fais toujours des vidéos, mais qui me demandent de la préparation moins importante. par exemple, GTK Theme Switch, là, c'est un tout petit logiciel, la vidéo fait 4 minutes, et bien, en gros, ça m'a demandé 4 minutes de préparation, pas plus. En plus, j'ai pas rédigé l'article sur le site linuxstrix.fr, donc, c'est d'autant plus rapide. D'ailleurs, vous avez vu que, récemment, il y a de moins en moins d'articles sur linuxstrix.fr, de tuto, encore moins dans la partie wiki, c'est très, c'est, c'est tout petit, c'est des petites choses qui me demandent pas beaucoup de travail, mais, voilà, il y a toujours un petit peu de présence, mais ça me demande moins de travail, voilà. Donc, forcément, voilà, par contre, à partir de la mi-septembre, ça risque d'être vraiment chamboulé, donc il y aura moins de vidéos, là, je suis à une vidéo par jour, ou une vidéo tous les deux jours, donc la cadence, ben, va diminuer fortement, évidemment, hein, je serai peut-être à une à deux vidéos par semaine, pas plus, parce que, voilà, j'aurai d'autres, j'aurai d'autres occupations, je vais essayer de trouver un petit peu de temps pour faire des vidéos joker, que je planifierai dans des, dans des moments où je vois que c'est impossible d'avoir une vidéo pour, histoire que vous ayez une vidéo de temps en temps, voilà. Ensuite, je vais revenir rapidement sur un point, c'est la vidéo de la Namib GNU Linux. J'ai fait une vidéo sur la Namib GNU Linux, qui est une nouvelle distribution basée sur Arch Linux. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder, où je présente une distribution basée sur Arch Linux. Le développeur m'a envoyé un mail pour me demander de tester la distribution, donc je l'ai fait, en disant, voilà, c'était basé sur Arch Linux, en montrant le site internet, en montrant un petit peu ce qu'elle, ce qu'elle avait, et ce qu'elle faisait de manière plutôt neutre, hein, j'ai essayé d'être neutre là-dessus, mais visiblement, en fait, moi je suis pas H24 sur l'ordinateur, j'ai une vie personnelle, je dors, et ouais, dommage, point, mais ça m'arrive de dormir, et puis j'ai une vie professionnelle qui me prend beaucoup de temps en ce moment, et, ben, forcément, quand je suis au travail, je regarde pas les commentaires qui sont publiés sur la vidéo. Et quand je suis revenu, donc, le soir, le lendemain soir de la vidéo, parce que le matin, je m'amuse pas non plus à regarder les commentaires et tout ça, j'ai d'autres choses à faire, et, donc, quand je suis revenu le soir, j'ai vu cent et quelques commentaires sur cette vidéo, voilà, avec, ici, une question de Pepito, ou qui pose une question tout à fait légitime, il se pose deux questions là-dessus, et de là, c'est parti en cacahuète, avec une série de commentaires, voilà, donc, voilà, et il y a des contes que j'ai jamais vus, qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et qui se permettent de commenter, donc, visiblement, il y a leur surpassion d'identité, d'ailleurs, il y a un conte qui s'appelle Baba Aurum, mais qui n'a pas le B orange, mais qui a le B violet, donc, je pense que c'est un nouveau conte qui a été créé, qui vient faire chier, comme, à mon avis, Jean-Jacques Pound, là, je sais pas trop qui c'est, mais, lui, je le sens pas non plus, hein, voilà, et donc, pareil, ça, 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 ça se crêpe le chignon là-dessus, voilà, ça, ça, le Baba Aurum, là, avec pas le même avatar, qui était écrit, d'ailleurs, Baba Aurum, avec un B majuscule et un O majuscule, donc, j'ai signalé le conte pour usurpation d'identité, j'en ai informé Baba Aurum également, pour qu'il puisse éventuellement réagir s'il s'agit réellement d'une usurpation d'identité, voilà. Donc, moi, on va revenir à ça, dans la vidéo, je ne cite nulle part, je dis juste que c'est basé sur Archénu, j'ai jamais dit que c'était fait pour des débutants et compagnie, donc, ceux qui, pour pas viser Fred Bézier, qui a fait un article qui dit, oui, Archénu, ça se démocratise, j'aime pas, j'ai pas envie, bon, c'est son avis, très bien, il l'expose sur son blog, parfait. Maintenant, que ce soit lui, ou Baba Aurum, ou, parce que j'ai l'impression qu'il y a des clans, là, qui se font, je n'aime pas trop ce qui se passe, enfin, bon, moi, ça me surpasse un peu, tout ce qui se passe, mais il y a des espèces de clans, Team Nutix, Team Anti-Nutix, Team Tuxenvap, Team, je n'aime pas Tuxenvap, voilà, bon, voilà. Tuxenvap, j'en ai fait partie, à un moment donné, ça ne m'intéresse pas, donc, je ne suis plus là, je ne vais pas les faire chier, donc, Nutix, c'est pareil, c'est une distribution qui fait son truc, qui fait son machin, qui a son canal Discord, c'est barbiol, c'est machin, il y a des gens qui sont à fond dedans, bon, ils font ce qu'ils veulent, moi, ça ne m'intéresse pas, donc, je ne m'intéresse pas. Donc, maintenant, vous avez compris le message, si ce que je fais, ça ne vous intéresse pas, ou vous n'aimez pas, bon, si vous n'aimez pas, vous pouvez le dire, dites d'ailleurs, pourquoi vous n'aimez pas, pourquoi pas, si ça ne vous intéresse pas, et puis que vous voulez vous venir foutre le bordel, autant ne pas venir, tant qu'à faire, si vous n'aimez pas, si ça ne vous intéresse pas, ben, venez pas, ce sera 10 fois plus simple, pour moi et pour vous, comme ça, vous ne perdrez pas votre temps. D'ailleurs, je vais parler de Nutix, ça me fait penser à Sipo, donc, Sipo, je ne sais pas d'ailleurs s'il a une usurpation d'identité aussi, parce qu'il a 150 000 comptes, là, on a un Sipo, Sipo avec un avatar, on a Sipo avec machin, j'ai vu, voilà, sans rien du tout, on a, pareil, Capricorne, Capricieux, il parle avec une image, et puis il parle avec une photo, donc, bon, il y a 150 000 comptes, j'ai l'impression qu'il y a 150 personnes qui sont derrière 30 000 comptes, donc, ça commence à être compliqué, donc, pour info, sur cette vidéo, je vais faire, incessamment sous peu, le ménage dans les commentaires, en gros, tout ce qui sera commentaire HS, donc, hors sujet, hors service, hors sujet, je vais enlever dans cette vidéo et dans les prochaines, évidemment. D'ailleurs, en parlant de commentaires, j'ai remarqué que le paramétrage des commentaires, par défaut, quand on poste un commentaire, tout est accepté sur YouTube, moi, j'avais changé ce paramétrage pour qu'il filtre un minimum de commentaires, et ce truc a sauté récemment, et je pense que c'est lié au bug que j'ai eu avec les abonnés, j'ai dû avoir un bug sur ma chaîne YouTube, et donc, je vais faire un petit tour des paramétrages du compte pour essayer de revenir à quelque chose de correct, puisque, visiblement, il y a des trucs qui changent tout seul en ce moment sur YouTube, mais j'ai eu d'autres dysfonctionnements, un problème de recherche, si je cherche quelque chose dans la barre, des fois, ça n'arrive pas, où il me dit qu'il y a beaucoup de requêtes en fonction de mon IP, donc, j'ai l'impression qu'il y a un souci avec mon compte sur YouTube, il va falloir que je regarde de ce qui se passe, voilà. Donc, on va changer le paramétrage des commentaires, et j'en profite pour faire un rappel aux personnes concernées qui ont trollé sur cette vidéo que, ben voilà, les commentaires à la con comme ça, on va les enlever. Donc, donc, voilà, que ce soit les Baba Orom, Fred Bézier, Capricorne Capricieux, Ma Musique FR, GSTV 34, Sipo, et compagnie, là, je veux dire, là, sur cette vidéo, vous m'avez tous fait chier, je vais le dire comme ça, faire vos remarques à la con, c'est machin, donc, on va faire le ménage, et voilà, tout le monde sera concerné, enfin, est concerné par cette phrase que je viens de dire, et puis, voilà, arrêtez vos conneries, s'il vous plaît, parce que là, on se croirait dans une cour maternelle. D'ailleurs, vu que je parle de compte à la con, de trucs comme ça, à la con, ça me fait penser, petite parenthèse, pour le compte à la con, je vais lever toutes les questions qui peuvent se poser, par rapport à la vidéo que j'avais faite, donc, à mon live, c'est quoi qui dit Manjaro, où il y avait eu de la modération abusive, dont j'ai fait une mise au point deux minutes, deux jours après, en fait, le compte à la con, c'est la personne qui se cachait là derrière, c'est Sipo, puisqu'il a fermé sa chaîne, donc il n'avait plus de compte pour modérer, donc il s'est caché derrière un compte à la con, je lui ai fait confiance, mais visiblement, ça a drapé, parce que, il a, je pense, quelques différents avec certaines personnes, style Fred Bézier et Baba Aurum, donc, le compte à la con est banni, le compte à la con ne modère plus, et vous retrouverez, donc, pour le C'est quoi qui dit émission 5, sur PHP Boost, une modératrice, que je connais, donc très bien, qui, on n'a rien à faire de Linux et compagnie, mais qui viendra juste modérer, pour le principe de modérer, voilà, donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de dérivés, je pense, n'est-ce pas, donc, voilà, ça s'est dit, bug YouTube, commentaire, donc là, voilà, donc oui, j'ai marqué sur un petit post-it, tout ce que j'ai à dire, histoire de ne pas oublier grand chose, donc oui, j'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas de temps, pas beaucoup de temps, car c'est vrai que le travail me prend beaucoup de temps, l'avis personnel un peu aussi, les événements qui vont arriver fin septembre, début octobre, vont prendre du temps, alors bien sûr, le c'est quoi qui dit de octobre, il sera assuré au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour laquelle il ne soit pas assuré, je verrai le sujet que je ferai, je ferai peut-être un sujet sur calculette, qui me demandera beaucoup moins de préparation, parce que je n'aurai pas beaucoup le temps forcément de préparer ça, donc tout ce qui est émission, c'est quoi qui dit, et vidéo, ça continuera, il n'y a pas de soucis, après la modération, je ne peux pas la faire sur mon temps de travail, je veux dire, j'ai des responsabilités au travail, je ne travaille pas 35 heures, je fais plus que 35 heures, j'ai des responsabilités, il y a des gros projets professionnels, après les 8000 euros qui viennent comme ça, je ne les gagne pas comme ça, ça ne vient pas du ciel, tout travail mérite salaire, donc après, je veux dire, mon passe-temps, il est là, et voilà, si j'ai moins de temps, je fais moins de passe-temps, tout simplement, mais je veux dire, mon passe-temps, quand je bosse, j'ai des responsabilités, donc je ne m'amuse pas à aller sur YouTube pendant mon temps de travail, voilà, donc je continue bien sûr les vidéos, juste en ce moment, ce sera un petit peu moins souvent qu'il y aura des vidéos, le c'est quoi qui dit continue, les commentaires qui seront hors sujet, je les enlèverai, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, c'est dommage d'en arriver là, mais voilà, je continuerai les vidéos avec différents sujets, comme je fais là à l'heure actuelle, voilà, après, je parlerai de tout et de rien, de l'actualité, le sujet qui vient, et puis, et puis voilà quoi, donc je pense que j'ai tout dit, j'ai tout dit, et puis, ben, on va se quitter là, au bout de 12 minutes de vidéo, allez, ciao !